Au début des temps, le dieu créateur Eru Ljuvatar fit naître plusieurs dieux subordonnés, appelés Valar, chargés d'aider à la création du monde par un champ magique. Seul Eru avait la capacité de créer la vie. Le travail des dieux inférieurs consistait à préparer le monde, créant ainsi des montagnes, des rivières et des forêts pour abriter les créations les plus importantes, les elfes et les humains. Melkor était le plus puissant des Valars. Cependant, dès son plus jeune âge, il était envieux et désapprouvait la façon dont Eru avait créé la vie. Lorsque les Valars chantèrent le grand chant devant Eru, Melkor profita de l'occasion pour libérer ses sombres pensées dans le chant et la discorde apparut immédiatement autour de lui. Certains des Valars les plus proches se mirent au diapason de la musique de Melkor et deux thèmes musicaux s'affrontèrent devant le trône divin. Quand Eru conclut le chant, il réprima Melkor. Il lui dit que tout ce qu'il ferait naître serait toujours lié au pouvoir d'Eru. L'envie de Melkor se transforma en haine et il commença à mépriser tous les êtres vivants. Melkor s'isolait souvent dans le grand vide où il essayait sans succès de créer un monde conforme à sa vision. Incapable de concevoir quelque chose d'original, Melkor utilisa ses pouvoirs pour corrompre tout ce qu'il touchait, tels que les Balrocs et les Orques. Outre ces êtres maléfiques, Melkor manipula en sa faveur d'anciens compagnons des Valars. L'un d'entre eux sauront aller devenir le plus fidèle serviteur du seigneur des ténèbres. Une grande guerre fut menée entre les Valars et les forces obscures de Melkor. La bataille entre les êtres célestes eut un tel impact sur le monde que les montagnes furent brisées et les océans brassés. La patrie des Valars, appelée Almaren, fut également détruite pendant la guerre. Les Valars se rendirent alors à l'extrême ouest, où ils construisirent la cité céleste de Valinor et invitèrent les elfes à vivre avec eux. À Valinor, les Valars créèrent également de nouvelles sources de lumière pour le monde, les deux arbres. L'un pour fournir une lumière dorée le jour, l'autre pour fournir une lumière argentée la nuit. Melkor convoitait la lumière des arbres et conspirait pour détruire ce qui ne pouvait être à lui. Cela ouvrit un conflit avec les Noldor, une tribu elfique vivant à Valinor. Conscients du mal qui habitait l'esprit de Melkor, les elfes commencèrent à l'appeler par le nom péjoratif de Morgoth, qui signifie « ennemis sombres ». Féanor était l'elfe le plus exemplaire des Noldor, connu pour produire des pierres précieuses et créer des Silmarils, trois joyaux magiques qui capturaient les faces de lumière des arbres de Valinor. Comme il ne pouvait pas avoir les arbres de Valinor pour lui-même, Morgoth devint obsédé par les Silmarils, organisant un raid sur Valinor pour voler les joyaux. Morgoth invoqua l'araignée géante, une Goliant, pour attaquer et consommer le pouvoir des deux arbres jusqu'à ce qu'ils se dessèchent, l'aidant ainsi dans son invasion du Valinor. Les arbres furent détruits. Dans l'obscurité et la confusion, Morgoth pilla les Silmarils et s'enfuit vers l'est en traversant la mer. Morgoth plaça les trois Silmarils dans une couronne noire, qui l'arbora fièrement sur sa tête. En réponse, Féanor et ses sept fils firent un serment irrévocable. Ils tueraient quiconque les éloignerait des Silmarils. Défiant les conseils des Valars, Féanor rallia les elfes Noldor pour poursuivre Morgoth à travers la mer. Six siècles de batailles sanglantes, de trahison et de tragédies suivirent. Féanor mourut de ses blessures infligées par Gothmog, le seigneur des Balrogs, lors de la bataille sous les étoiles. La forteresse de Morgoth, appelée Angband, était entourée d'une grande armée d'elfes Noldor. Morgoth fut défié en duel par Fingolfin, le demi-frère de Féanor. Morgoth sortit de la forteresse à grandes enjambées, qui résonnaient comme le tonnerre sur la terre. Il était vêtu d'une armure noire, portait sur la tête la couronne avec les Silmarils, et y avait pour arme le gron, un marteau des Enfers, ainsi qu'un grand bouclier de fer. Le duel était féroce. Des flammes émergeaient de la terre à chaque coup du marteau des Morgoth. Mais Fingolfin était plus rapide et évitait tous les coups puissants. Fingolfin blessa Morgoth cette fois. Bien que Morgoth ait crié d'angoisse, il était trop puissant pour mourir. Fingolfin était déjà épuisé par le combat, et y fut frappé par le bouclier de Morgoth, tombant au sol, presque mourant. Lorsque Morgoth posa son pied sur le cou de Fingolfin pour le briser, Fingolfin, dans un dernier coup, passa sa lame à travers le pied du Seigneur des Ténèbres, et le sang de Morgoth jaillit. Morgoth, enragé, écrasa Fingolfin, qui y resta cependant boiteux pour toujours à cause de sa blessure. Quelques temps plus tard, toute la terre du milieu était encore craintive face à la fureur de Morgoth. La guerre de la colère commença lorsque le demi-elfe Erandil navigua vers Valinor, cherchant de l'aide contre Morgoth en terre du milieu. Les forces des Valars, ainsi que les elfes Vanyard et Noldor, se rendirent sur place pour arrêter le détestable ennemi. Dans la bataille qui s'en suivit, l'armée de Morgoth fut presque entièrement détruite, et seuls quelques dragons, Balrog et Orc survécurent. La forteresse d'Angban fut détruite. Morgoth se réfugia dans le tunnel le plus profond. Malgré cela, il fut capturé par les Valars, fait prisonnier et enfermé au bout du monde, dans le grand vide, afin qu'il ne revienne jamais en terre du milieu. Les Silmarils furent arrachés de sa couronne de fer, mais finirent par être entièrement perdus peu après. Les mensonges que Morgoth instia dans le cœur des elfes et des hommes générèrent un germe vivace et indestructible. Sauron, son plus puissant serviteur, resta fidèle à la mémoire de son maître. Pendant de nombreux siècles, il tenta de replonger le monde dans le chaos. Même vaincus et emprisonnés, beaucoup prophétisèrent qu'un jour Morgoth reviendrait, déclenchant une grande guerre qui sonnerait la fin de toute chose. Les orques font ainsi partie des serviteurs les plus habituels des sombres seigneurs de la Terre du Milieu. Ce sont des créatures corrompues, et comme toute corruption, les orques se multiplient facilement s'ils ne sont pas vaincus. Par conséquent, des centaines de milliers d'orques ont marché aux côtés des forces obscures. L'origine des orques est controversée. La théorie la plus admise est qu'ils descendent des premiers elfes, des êtres innocents et naïfs. Mais certains ont été enlevés par le Morgoth, le premier seigneur des ténèbres. Ces elfes ont été incarcérés et torturés. En utilisant la douleur et la souffrance, Morgoth a corrompu les premiers elfes, les transformant en la créature corrompue que nous connaissons. Morgoth et Sauron ont utilisé les orques pour constituer leur base d'infanterie. Comme ils étaient très nombreux, ils étaient utilisés comme chair à canon par les maîtres, les orques tombés étant rapidement remplacés par de nouveaux. En plus d'être utilisés dans la guerre, les orques étaient également des serviteurs ou des esclaves, effectuant des tâches extrêmement exténuantes. Ces orques étaient encore plus consommables que leurs guerriers et portaient le nom de Snaga. Les Uruk-Hai furent les plus forts et les plus effrayants des orques. Sauron et Saruman le Blanc ont pu créer des armées d'Uruk-Hai. Ces orques étaient encore plus assoiffés de sang qu'un orque ordinaire, et les Uruk-Hai, asservis comme les Berserkers, étaient presque inarrêtables. Les orques de la Terre du Milieu avaient une intelligence limitée. Ils étaient animés par leur instinct primaire et ressentaient une haine énorme pour les elfes, les hommes, leurs maîtres et eux-mêmes. Mûs par cette haine, ils travaillaient, se battaient et tentaient de survivre. Sauron est connu sous de nombreux titres. Seigneur des Anneaux, Seigneur des Ténèbres, Seigneur des Loups-Garrous et Seigneur du Monde. Pourtant, il est considéré comme le sans-nom, dont le nom ne doit pas être prononcé à la légère. L'origine de Sauron remonte au début de la Création, lorsque l'être suprême, appelé Héru-Iyuvatar, mit en avant un groupe de créatures spirituelles appelées les Hénures. Quatorze de ces Hénures devinrent des Valars, chefs divins de l'univers. Les Hénures restants furent connus sous le nom de Malars, des esprits de rang inférieur cependant très puissants. Sauron, qui reçut à l'origine le nom de Méron, faisait partie des Maillars. Au début, c'était un être pur et ordonné, qui étudiait l'art de la forge. Mais au fil du temps, Sauron devint égoïste et commença à nourrir un sentiment d'insatisfaction à l'égard de la façon dont les autres Maillars dirigeaient la Création du Monde. Sauron finit par être séduit par les promesses de Morgoth, qui avait été le plus puissant des Valars, mais qui devint méchant et se lança dans une guerre contre ses anciens compagnons. Sauron a toujours été obsédé par l'ordre et la perfection de toute chose. Il croyait que Morgoth serait capable de créer un monde parfait, ignorant que la véritable intention de Morgoth était de détruire toute la Création. Une fois engagé sur la voie des Ténèbres, Sauron a rapidement gravi les rangs de l'armée du Mal, servant de lieutenant à Morgoth. Sauron a acquis une réputation terrifiante au cours de cette période. En tant qu'être spirituel d'une grande puissance, Sauron a changé de forme de nombreuses fois au cours du premier âge, prenant la forme d'un loup-garou ou d'un vampire lorsqu'il était au sommet de sa puissance. Finalement, les Valars ont attaqué Morgoth et l'ont ramené enchaîné à Valinor. Mais Sauron s'échappa et resta dans la terre du milieu. Après la guerre de la Grande Colère et la défaite de son maître Morgoth, Sauron s'enfuit pour un temps vers l'est. Pendant mille ans, on ne vit pas Sauron à l'ouest de la terre du milieu. Lorsque le premier millénaire du Deuxième Âge arriva, Sauron revint avec des pouvoirs renouvelés. Il se rendit dans les terres montagneuses du Mordor et commença à construire sa puissante forteresse de Barad-dûr. Avec Morgoth piégé aux confins du monde, Sauron émergea en tant que second seigneur ténébreux. Il leva des armées d'orques, de trolls et d'humains, les attirant avec des promesses de richesse. Pour attirer les alliés des puissants royaumes elfiques, Sauron prit une nouvelle forme. Il devint la belle Annatar, le seigneur des dons. Sous cette apparence, il rendit visite aux elfes, se présentant comme un ami avec lequel il pouvait partager ses profondes connaissances. Il continua à utiliser ce déguisement pendant les siècles suivants, au cours duquel il se lia d'amitié avec un seigneur elfique nommé Céli Brimbor. Céli Brimbor était le plus habile artisan de tous les royaumes elfiques. Obéissant aux instructions de Sauron, il commença à forger les anneaux du pouvoir. Au total, 19 anneaux furent forgés, dotés de puissantes magies, prêtes à être activées au bon moment par Sauron, dans l'intention d'emprisonner l'esprit de leur utilisateur et de les manipuler en sa faveur. Une fois les anneaux fabriqués et distribués aux hommes, aux nains et aux elfes, Sauron créa secrètement un autre anneau. L'anneau unique, forgé sur le mont Doum au Mordor, contrôlant les autres anneaux à l'aide de la magie noire. Sur l'anneau unique, seront inscrivis les mots suivants. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres, les lier. Les elfes reçurent trois anneaux, les plus puissants après l'anneau unique. Les nains reçurent sept anneaux et les hommes neufs, car Sauron savait que ces derniers seraient les plus faciles à corrompre en raison de leur nature cupide. Sauron devint le seigneur des anneaux, mais son plan échoit. Dès qu'il plaça l'anneau unique à son propre doigt, les elfes, qui avaient leurs propres anneaux, sentirent la présence maléfique de Sauron dans leur esprit et retirèrent immédiatement leur anneau. Enragé par l'échec de son plan, Sauron déclara la guerre à tous les royaumes des elfes, des hommes et des nains. Il exigea que tous les anneaux de pouvoir lui soient donnés. Les elfes réussirent à cacher les trois anneaux les plus puissants, mais les ces autres furent capturés par Sauron et furent détruits ou perdus. Les neuf rois humains qui reçurent des anneaux ont tous été corrompus. Ils sont devenus les Nazgûl, des créatures spectrales et les plus grands serviteurs de Sauron. Sauron parvint à vaincre de nombreuses armées elfes et a dominé une grande partie de la Terre du Milieu. Cependant, alors qu'il semblait sur le point de détruire ses ennemis, une armée d'humains apparut pour sauver les elfes. Ces humains étaient connus sous le nom de Numenoreans et vivaient sur une île à l'ouest de la Terre du Milieu. Les armées d'hommes et d'elfes ont bloqué l'invasion de Sauron, qui a été arrêtée et emmenée sur l'île de Numénor, où il est resté captif. Même emprisonné, Sauron comptait sur sa ruse et élabora un plan pour détruire Numénor. En quelques années de captivité, Sauron gagnait la confiance du roi et de nombreux seigneurs de Numénor, leur promettant l'immortalité s'ils rassemblaient une flotte et une grande armée pour attaquer Valinor, l'ancienne Terre Sainte des Valars à l'ouest. Inspirés par le désir d'immortalité, les humains de Numénor commettent le blasphème de prendre la mer et d'attaquer Valinor. Le dieu créateur Liouvatar coule alors la flotte de navies rebelles et l'île de Numénor. Sauron fut capturé dans la catastrophe et son corps physique détruit, ce qui lui fait perdre définitivement la capacité de se transformer. Même sans son corps physique, l'esprit de Sauron est revenu sur la Terre du Milieu, Affaibli par ses activités et la création de l'anneau unique, Sauron s'enfuit à nouveau au Mordor, où il se construit un nouveau corps et y retrouve sa force. Mais, avant de retrouver une partie de sa puissance, Sauron apprit que certains survivants des Numénoréens s'étaient rendus en Terre du Milieu et avaient établi le royaume d'Arnor et de Gondor. Redoutant le renforcement de ces nouveaux royaumes humains, Sauron mena une guerre contre eux. Les Numénoréens exilés répondirent en formant la dernière alliance des elfes et des hommes, en se joignant au roi-elfe, Gil-galad. Au cours de cette guerre, Sauron combattit et tua lui seul le roi humain, Elendil et Gil-galad. Mais le fils d'Elendil, Isildur, prit l'épée brisée de son père et coupa l'anneau unique de la main de Sauron. Comme l'anneau contenait une grande partie du pouvoir et l'âme de Sauron, il perdit son corps lorsqu'il fut retiré de sa main. Ses armées s'enfuirent et l'esprit brisé de Sauron s'échappa vers le Mordor où il se cacha à nouveau. Pendant une grande partie du Troisième Âge, Sauron est resté caché. Mais il a toujours agi comme une force maléfique, incitant les orques à se rassembler et à attaquer les royaumes humains. Sauron savait que, s'il récupérait l'anneau unique, il pourrait à nouveau prendre une forme physique. Il a donc envoyé les Nazgûl à la recherche de l'anneau. Pour le plus grand malheur de Sauron, l'anneau unique tomba entre les mains d'un petit être nommé Frodon Saket, un hobbit du comté qui avait hérité de l'anneau de son oncle Bilbo Saket. Après avoir traversé de nombreuses aventures et épreuves, Frodon arriva au Mont d'Esta. L'anneau unique fut jeté dans la lave incandescente du volcan où il fut finalement détruit. Sentant sa source de pouvoir s'épuiser, l'ombre de Sauron s'éleva dans le ciel comme un énorme nuage sombre. Sa main droite se leva comme s'il voulait écraser le monde dans son dernier souffle. Mais un grand vent souffla et le nuage fut dissipé. Sauron fut totalement vaincu et disparu de la terre du milieu. Les Nazgûl, aussi surnommés les spectres de l'anneau, sont parmi les êtres les plus effrayants de la terre du milieu. Avec leurs hurlements terrifiants, ils font trembler le cœur des hommes, des elfes et des nains. Ces puissants chevaliers noirs étaient les plus fidèles serviteurs de Sauron. Ces spectres étaient invisibles à l'œil nu. Seuls leurs manteaux noirs ainsi que leur armure d'argent étaient visibles. Mais les Nazgûl n'ont pas toujours été comme ça. Durant la seconde ère, ils étaient neuf rois parmi les hommes. Mais ils furent séduits par les anneaux de pouvoir avec la promesse de richesse, de prestige, de gloire et, bien entendu, de pouvoir. Au début, les promesses paraissaient se concrétiser. Mais les hommes portant les anneaux de pouvoir ont été trompés par Sauron. À l'aide d'un anneau, ils parvintent à contrôler les porteurs des anneaux de pouvoir des hommes. Ils devinrent les spectres de l'anneau et commencèrent à servir les désirs de Sauron. Ils ont acquis la réputation d'être ses plus terribles serviteurs et lieutenants sur le champ de bataille. Les Nazgûl étaient commandés par le roi sortier d'Angmar, le plus puissant des Nazgûl. Ils exerçaient la magie noire et étaient aussi un redoutable guériller. Avec sa redoutable arme, ils massacraient des dizaines d'ennemis. Chevauchant sa bête ailée, ils dominaient les cieux. Les Nazgûl ne pouvaient être tués par des hommes et des armes ordinaires. Mais ils avaient aussi des faiblesses. Ils évitaient le feu et l'eau. Étant associés aux ténèbres, ils pouvaient aussi être repoussés par la lumière. Ils possédaient des dagues maudites connues sous le nom de la Morgûl. Ceux qui étaient blessés par cette arme connaissaient une fin terrible s'ils n'étaient pas soignés à temps. Ils devenaient des spectres maudits. La peur était l'une des plus grandes armes des Nazgûl. Ils avaient également un pouvoir connu sous le nom de souffle noir qui contaminait les personnes les plus proches d'eux. Leurs victimes étaient submergées par la peur et un terrible malaise qui pouvait leur être fatal. Les Nazgûl ont été chargés de récupérer l'anneau auprès de Sauron car leur maître savait que les chevaliers noirs obéissaient scrupuleusement à sa volonté et étaient dignes de sa confiance. Dans leur marche à travers la terre du milieu, les Nazgûl semer la terreur en exécutant les desseins de leur maître. Les Balrogs sont des démons de l'ancien monde et y font certainement partie des êtres les plus craints de la terre du milieu. Avec des armes enflammées et un fouet ardent, presque rien ne pouvait leur résister. Ils étaient originellement issus de la race des Maillards, des êtres surnaturels apparus au début de la création. Du fait de leur origine divine, leur pouvoir était presque incommensurable. Ces êtres puissants furent séduits par le puissant et fier Melkor, qui devient plus tard Morgoth. Il les persuada de se joindre à lui en recourant aux mensonges et à la corruption. Durant la rébellion de Melkor et de concert avec Sauron, les Balrogs commencèrent à servir le premier seigneur des ténèbres. Au cours du premier âge, les Balrogs ont combattu les ennemis de Morgoth et ont fini par contrôler de vastes territoires. Apparemment, il n'y a jamais eu plus de sept Balrogs, mais chacun d'entre eux avait un tel pouvoir qu'ils pouvaient faire dévier le cours d'une bataille. Parmi eux se trouvait Gothmog, qui avait le titre de seigneur des Balrogs et qui était aussi l'un des capitaines de Morgoth. La chute de Gothmog survint lors de son duel avec le puissant seigneur elfe Ectélion de la Fontaine. Au terme du combat, les deux combattants moururent. Les Balrogs ont été défaits, ainsi que leurs maîtres, lors de la guerre de la Grande Colère. Beaucoup sont morts, mais certains ont réussi à s'échapper. Seul le destin d'un des survivants est de notoriété publique, le Balrog des Mille de la Moria. Ce puissant Balrog se cacha dans les profondeurs de la Moria durant cinq millénaires, jusqu'à ce qu'il soit réveillé par les sujets du roi Durin VI. En raison de sa cupidité et de son avarice, ce dernier a creusé trop profondément en essayant de trouver le précieux Mithril. Les valeureux nains tentèrent de combattre la puissante créature, mais leurs armes ne purent faire grand-chose contre le démon de feu et ils furent chassés de la Moria. Au cours de cette bataille, le monstre tua le roi nain Durin VI et le Balrog fut connu sous le nom de Fléau de Durin. Quelques temps après, les nains tentèrent de regagner leur territoire, mais sans succès. Seul un adversaire de taille pouvait venir à bout de Balrog. Le monstre rencontra son plus grand adversaire lorsque la communauté de l'anneau entra dans son territoire. Le sorcier Gandalf le Gris s'opposa à la créature et tenta de lui barrer la route afin que ses compagnons puissent échapper en emportant l'anneau. Balrog et Gandalf se sont battus pendant plusieurs jours et nuits dans un véritable affrontement épique. A la fin de la bataille, Balrog fut tué ainsi que Gandalf le Gris. Mais le magicien ressuscita sous la forme de Gandalf le Blanc, celui qui terrassa le puissant Balrog. de la bataille, c'est la bataille, c'est la bataille, c'est la bataille. Sous-titrage ST' 501